Ce cargo français pourrait être la clé d'un secteur du fret maritime plus écologique. Il est entièrement alimenté par de l'hydrogène et ne produit aucune émission directe de gaz à effet de serre. L'Energie Observer 2 a été présenté lors d'un sommet soutenu par les Nations Unies dans la ville française de Brest. Victoria Arussar est le fondateur du projet Energy Observer et le capitaine du navire. À travers cette démonstration, on souhaite montrer que ça marche, on souhaite utiliser l'hydrogène directement comme vecteur énergétique. et accélérer la transition énergétique maritime. L'Energie Observer 2 est un prototype qui fait suite à un navire plus petit lancé en 2017. Il est capable de produire son propre hydrogène en utilisant de l'eau salée. Ces ailes de propulsion véliques, elles servent à réduire nos consommations énergétiques. Lorsqu'on navigue en moyenne à 12 nœuds, c'est à peu près 40% d'économie. Il peut transporter un maximum de 240 conteneurs de marchandises et jusqu'à 70 tonnes d'hydrogène liquide pour 7 400 km. L'Energie Observer 2 coûte deux fois plus cher qu'un badeau traditionnel. Mais Erosar dit qu'il a l'intention de réduire les coûts, de rechercher des soutiens financiers et de lancer le navire d'ici 2025. Johanna Conway, NTD News.